... ... Déjà, le Sénégal l'économie m'a né qu'elle respecte au niveau international en matière de droits humains C'est ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais, qui sont venus à notre pays, qui sont venus à la liberté d'expression. Ce qui est venu à notre presse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une liberté d'expression. Nous avons dit. Nous avons, en tout cas, le senti. Et personne n'a dit qu'il n'y a pas de prison. Et par exemple, les journaux, les titres, les Sénégal, la presse, vous savez, la presse, il y a une indépendance. Et j'ai dit tout le temps que je ne suis pas venu à l'Afrique. Je ne suis pas venu à l'Afrique. Ce que j'ai dit, c'est que le Sénégal, il y a des droits qui ont été respectés. Il y a des droits qui ont été respectés. D'ailleurs, pour parler de cela, parce que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de prison. Nous avons dit qu'il n'y a pas de mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il n'y a pas de mécanisme. Par exemple, le Sénégal, nous avons dit qu'il n'y a pas de prison. Dans le rapport qu'on a fait en 2020, nous avons dit qu'il n'y a pas de prison. pour qu'il n'y ait pas de prison pour qu'il n'y ait pas de prison. Si on a dit qu'il n'y a pas de l'évaluation par le PGO, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, nous avons dit qu'on accepte que le Sénégal le partenariat, tout de suite, il y a un Sénégal qui doit respecter ce qu'il n'y a pas de prison. Donc, qu'on ne sait que le Sénégal n'y a pas de prison. Il ne faut pas dire, mais il n'y a pas d'événement. Nous ne pouvons pas s'y conduire vers ce événement pour que le Sénégal n'y a pas de prison. Il y a deux choses. Je vais vous dire tout le temps. Les droits humains ne sont pas manifestés, ne sont pas libertés. Les droits humains ont des droits qui ont des droits à l'environnement, des droits à la santé. Les droits humains ont des droits qui ont des droits à la situation pour engager des discours des femmes, des enfants des femmes, des des moisturis des blessures. Cela montre dans tous cesxtures car nous recevons au Sénégal, le président, a-t-il une bourse de sécurité familiale, a-t-il une couverture maladie universelle, a-t-il une revalorisation de la pension de retraite, a-t-il une carte d'égalité des chances. Donc, ça, c'est les droits humains. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont très, même dans les filets sociaux. Ils sont en train de s'éteindre. Ils sont en Sénégal, ils ont avancé. Maintenant, on sait souvent les droits humains, le processus. Par exemple, il y a des deux, ils ont un rapport au Sénégal, au Sénégal, mais dans tous les pays, ils ont fait un rapport pour qu'ils ont un manquement. ils ont un, voilà, mais j'ai un moyen, voilà, par exemple, je vais vous dire tout le temps, si on est un élève, il y a des matières qui sont très, il y a des matières qui sont 15, il y a des matières qui sont 16, il y a des 2 ou 8, il y a des 6, mais il y a des moyens qui sont. Pour nous, il y a des élèves qui sont 15, 16, voilà, d'où, il y a des matières qui sont. Et au Sénégal, c'est ce qui est le problème. Souvent, on a des rapports, on a des notes, on a des matières, et on a des moyens généralistes. Donc, pour, tout le temps que je veux, je veux dire au Sénégal, il y a des moments, il y a des moments, il y a, en tout cas, il y a des moments, et il y a des moments. D'où on a des matières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal,